Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire des animations vidéo d'un projet routier ou d'un projet de bâtiment avec le logiciel Arlanti Studio. Salut à tous et bienvenue sur la chaine Serum BTP, j'espère que la dernière fois vous avez vu le tutoriel sur les rendus photoréalistes parce que c'est une suite, j'espère aussi que le tutoriel qui a été réalisé par ma coéquipier vous a plu, je tiens aussi à remercier tous ceux qui me laissent des commentaires, d'encouragement, tous ceux qui me laissent des pouces bleus, tous ceux qui m'attachent mes vidéos avec leurs amis, je tiens à vous remercier pour ce que vous faites car les amis, je suis motivé, je suis encouragé pour vous produire davantage de vidéos, vraiment je vous dis merci. Ok, sans toutefois tarder, je vais vous présenter un peu une petite animation pour vous montrer l'objectif de ce tutoriel, l'objectif de cette vidéo, ok ? Sous-titrage ST' 501 Ok, j'espère que vous avez à peu près vu l'objectif du tutoriel, notre tutoriel d'aujourd'hui, donc on va essayer de reproduire une animation pareille que celle que vous venez de voir, le principe est très simple. Alors pour cela, vous avez bien évidemment d'abord aller dans le logiciel H4 ou AutoCAD ou un logiciel de projection quadrées, vous allez dessiner vos projets, si c'est un projet de bâtiment, vous allez le dessiner. Donc si vous avez aussi des problèmes là, vous pouvez poser vos questions. Donc ici, j'avais déjà dessiné mon projet routier sur H4, ce qui fait que je l'ai juste importé. Donc, je vous ai montré comment on importe un projet dans Arlantis la dernière fois, parce que nous avons fait le tutoriel sur les rangers, n'hésitez pas à regarder. Donc là, j'ai mon projet routier que j'ai importé dans Arlantis. Alors il est question pour moi ici de faire des animations. Comment se font les animations sur Arlantis? Le principe est très simple. Vous allez la repositionner vos caméras. Vous pouvez faire une animation avec une caméra fixe, c'est-à-dire la caméra ne bouge pas et les véhicules et les personnages se déplacent. Vous voyez? Vous pouvez aussi faire avec une caméra animée, c'est-à-dire la caméra bouge, la caméra se déplace tout au long du projet. Alors, il est très pratique pour le projet de routier que la caméra bouge. Parce que les routiers sont des projets qui sont réalisés sur de très longues distances. Donc, c'est très important que la caméra se déplace. Mais dans ce projet, je vais vous montrer exactement les deux types. Parce que vous pouvez avoir des gens qui veulent l'utiliser, qui veulent faire des animations pour des projets de bâtiment. Ok? Donc, c'est très simple. On va d'abord commencer par animer la caméra. Je vais créer un déplacement pour la caméra. Ensuite, on va animer les personnages ou un véhicule. Pour que le tutoriel ne soit pas très long et très annui. Nous allons juste vous montrer comment on anime un ou deux objets. Ensuite, vous allez faire le reste vous-même. Ensuite, je vais vous montrer comment faire un petit montage. Même si ce n'est pas dans cette vidéo. Même si ce sera dans la vidéo future. Je vais vous montrer comment faire un montage vidéo. C'est-à-dire agencer toutes vos animations que vous avez faites. Pour en faire une grande animation. Et même des textes, des images, etc. En 5 fois tarder, nous allons commencer l'animation. Alors là, nous avons la prévisulation croire des. Et si vous voulez faire l'animation, que vous voulez simplement le faire avec la prévisation croire des. C'est-à-dire la vue croire des. Sur Avantis, ça serait un peu compliqué pour vous. Donc il est impératif pour vous de venir là et d'activer la vue du lit. Ok. Donc là, on a notre vidéo et d'activer. Ok. Donc, premier point, vous allez positionner vos caméras. On a dit, on va commencer par l'animation de la caméra. On va aller positionner vos caméras au point de départ. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Allez, on va juste venir là cliquer sur ce petit bouton. Voyez-vous de ce petit bouton. C'est ça qu'il y a au premier de définir la trajectoire. Donc, si vous ne cliquez pas sur ce bouton, par exemple, et que vous déplacez vos caméras, il va se dépasser sans créer une trajectoire. On va aller maintenant toute la différence se recouvre là. On va aller un peu. Si je clique sur ce bouton, c'est que je bouge mon point. Voyez ce qui se passe. Il y a un trait rouge qui est, qui reste. Le trait rouge là, c'est donc la trajectoire de la caméra que je viens de créer. Vous voyez ? Donc, voilà la trajectoire de ma caméra que je viens de créer. Ensuite, si la route a des courbes, on peut aussi venir augmenter les points de contrôle. Alors, les points de contrôle sont les points qui vont nous permettre de changer de direction, de faire en sorte que notre trajectoire soit un peu, soit un peu courbe ou quoi. Mais façon que notre caméra, on puisse contrôler en fait, la trajectoire de notre caméra. Donc, si j'en mets mon contrôle, je fais clic droit sur la ligne, je clique droit, je clique sur ajouter un point de contrôle. Là, je vais pouvoir aller à l'écran. Je vais pouvoir rouler la trajectoire de ma caméra. Vous voyez ? Vous savez que la carte sur ma caméra va revenir, ça va sortir complètement de la route. Ça va regarder la route de profil. Vous voyez ? Non, c'est très pratique. N'hésitez pas à... On va mettre autant de points de contrôle que possible pour pouvoir respecter la trajectoire de votre route. Vous voyez là, si j'avais fait une trajectoire qui est arrivé jusqu'à là, parce que je suis obligé de créer un point, d'ajouter un point de contrôle pour pouvoir rouler la trajectoire de ma caméra. OK ? Donc, ça, c'est le premier point de créer la trajectoire de la caméra. Lorsque la trajectoire de la caméra a été créée, vous pouvez directement venir ici. Vous voyez ? Le petit ruban là est... Là, en fait... Là, définir en fait la durée de l'animation de votre caméra. Donc, il est impératif pour vous de vérifier, ou bien de caler le temps de parcours de votre caméra. Donc, vous pouvez décider de caler le panneau de parcours de votre caméra. C'est-à-dire, je définis une façon que toute ma caméra puisse faire une animation, puisse se déplacer, par exemple, 20 secondes. Là, c'est par seconde. Là, c'est par seconde. Là, c'est par seconde. Là, c'est par seconde, 10 secondes, 15 secondes. Donc, je décide que ma caméra va faire une animation sur 15 secondes. Vous voyez ? Si c'est que je le sais, comme c'était là, ça, j'ai fait une animation qui ne serait pas visible à... En fait, ça ne serait pas visible comme moi. Donc, vous caler le temps de parcours de votre caméra. Ensuite, vous pouvez voir déjà sur l'interface. Lorsque vous mettez plaît, comment l'animation se fait. sur vos petits écrans de visualisation croyez. C'est vrai que c'est un peu fruité. Lorsque vous allez faire le rendu, faire sortir vos vidéos, elle sera très propre. OK ? Donc, c'est un peu ça. Ensuite, vous allez positionner vos objets. Donc, vous venez là dans l'objet. Ensuite, vous venez dans le catalogue de matériaux. Non, j'active le catalogue de matériaux. Alors, pour activer le catalogue de matériaux. Pour activer le catalogue de matériaux, ici, je vais vous montrer sur ce qu'il a. Donc, moi, je vais... Ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre un véhicule. Donc, je vais venir là, je vais prendre un véhicule. N'importe lequel, je ne fais pas une bagnole. Et puis, je vais le positionner quelque part. Alors, pour monter des objets, sur la fenêtre cradée, ou alors sur la fenêtre cradée. Donc, je vais mettre ce véhicule. Au niveau où la caméra, je vois déjà. Je vais l'orienter. Dans l'orientation d'un objet, je vais vous montrer ça dans le tutoriel, c'est le rendu photoréaliste. Donc, voilà notre véhicule qui a été positionné. Ensuite, je vais aussi définir le parcours de notre véhicule. Donc, je vais juste cliquer sur ce petit bouton. Et ensuite, je vais déplacer le pont bleu. C'est-à-dire, nos objets, nos objets. Donc, en fait, je sens que là, je sens que de définir la trajectoire, la trajectoire de ce véhicule. Je défini la trajectoire du véhicule. Je vais m'arrêter là. Ensuite, je peux aussi augmenter mes grands personnages qui va se déplacer. Je vais venir chercher un personnage. Je vais venir prendre. Alors, pour faire des animations, vous allez remarquer qu'il y a deux types de personnages dans la lentille. Il y a des personnages fixes, qui ne sont que là pour découvrir les scènes. Il y a des personnages animés. Vous pouvez reconnaître les personnages qui peuvent être animés. Ce sont des personnages avec des petites caméras, là. Vous voyez ? Ce sont des personnages que vous devez utiliser pour vos animations. Bien évidemment, ils ne sont que deux ici. Pour le moment. Donc, pour les augmenter davantage, il faut aller sur la plateforme Atlantis et charger aux bibliothèques. Vous ne pouvez pas les avoir à la bibliothèque externe. Ok. Donc, je vais prendre ce message ici. Et je vais le positionner quelque part sur la route. Ensuite, je vais définir sa qualité. Ok. Je vais faire venir mon regard. Donc, je n'ai qu'à le faire. Ok. Lorsque j'ai positionné mes objets. Donc. La voiture, l'animation de la voiture aussi, elle est égalée sur un second. Et pour voir aussi pour le personnage, il n'est qu'à ce que le personnage. L'animation du personnage a été calé sur environ 12 secondes. Je peux aussi caler sur 20 secondes. Comme le reste. Ce qui est bien avec les personnages, c'est que Si vous caler l'animation du personnage, Lorsque vous définissez par exemple, La trajectoire du personnage. Comme on la définit là. Et que vous caler son animation sur une période très courte. Alors le personnage s'est obligé d'automatiquement nous couvrir. Donc, va automatiquement courir sur l'interface sur vos animations. Donc c'est très pratique pour vous faire. Si vous voulez un personnage qui court. Bien si vous voulez un personnage qui va marcher. Donc si vous voulez un personnage qui va marcher. Il va aller tout simplement pour faire en sorte que sa durée d'animation soit longue. Là il va marcher. Et si vous voulez un personnage qui va courir. Il va lui donner une grande distance sur le parcours. Avec un petit temps d'animation. Vous allez voir. Il va complètement marcher. Et lorsque nous avons maintenant animé. Notre caméra. Notre voiture. Et notre personnage. On peut visualiser l'ensemble. Quand j'étais sur du bouton. Mais là on remarque que la caméra passe très vite. Avant. Avant le personnage. Et. Et la voiture. Ce qui est en sorte que. A une certaine distance. On ne voit plus sur notre écran. Le personnage. Et le véhicule. Alors. Pour régler ce problème. Il faut tout simplement. Allonger. A distance. Ou alors. Le parcours. De. Véhicule. Assez. C'est juste parce que. La distance. Le parcours. Du véhicule. Et. Et. Ce qui fait que. Comme pour la caméra. La vitesse de la caméra. Est supérieure. A la vitesse. Du véhicule. C'est pour ça que. La caméra passe très vite. Donc. Pour régler ce problème. Il faut juste que. La. La distance. De parcours. Du véhicule. Plus longue. Que la distance. De parcours. De la caméra. Il faut montrer. Tu vas. Plus. Il va passer. Plus vite. Que. La caméra. Pareil. Si vous. Vous voulez que. Euhh. Le personnage. Pareil. c'est passé par mécrage parce que vos produits du haut est déjà fait donc vous manquez autant des véhicules dans les personnages que vous voulez sur votre scène et par la suite l'allez juste la vie ou alors faire enregistrer vos vidéos donc là on a fini du parmi fait de parcours et le temps de parcours est plus différent d'éléments de l'animation ensuite lorsque tout ça a été fait, on va ajouter venir l'animation, on va venir sur cette petite caméra c'est pareil comme les rendus photogralistes, on va cliquer dessus et on va paramilquer le nombre d'images là vous voyez, on a 500 images à laver, 500 images qui va constituer une autre animation vidéo là vous allez donner un an, vous allez donner un an à vos animations, vous allez choisir l'emplacement, l'emplacement de votre animation, moi j'ai oublié de nos animations, carres par exemple, ou animation, ou animation 5, donc on va mettre enregistrer, ensuite on va cliquer avec un rendu différé, et la dernière fois que je vous ai expliqué la différence entre un rendu et un rendu différé, ok, j'espère que si vous avez des problèmes, me posez les manquements, j'espère que ce tutoriel va vous visiter, on va cliquer sur ok, lorsque vous cliquez sur ok, Laurent, je ne vais pas dire directement de Biki, mais il va falloir aller chercher Atlantis Badge, non, on va réduire ça, et on va venir sur le but pour moi chercher Atlantis Badge, là, on va l'ouvrir, ah ok, lorsque nous venons dans l'Antis Badge, nous avons dans nos animations musiciens l'attente, vous voyez, pour ces siens aussi sont les rendus que j'ai eu à faire avec l'Antis Badge, donc lorsque le film m'en croit dans l'Antis Badge, j'enregistre un rendu différé, et je fais l'animation, donc lorsque vous avez ça en rendu différé, vous allez découvrir automatiquement l'Antis Badge, automatiquement vous avez vos progrès, vos progrès animation qui était en l'extrait, donc vous avez l'animation, je crois que c'est bien le nom que j'aime dans mon animation, et c'est bien une animation qui est en cours d'effetement, ok, donc automatiquement, Atlantis va se mettre à laver, ou alors accriter vos animations, je vous regarde, il a l'écran, Atlantis, c'est un autre machin, c'est un autre machin, c'est un autre machin, c'est un autre machin, on a 501 images, et là, il encoche la première image, donc je me propose surtout que Atlantis finisse de faire son travail, et l'animation, le rendu, l'animation est infinie, nous allons aller regarder le résultat, ok, le résultat, nous allons faire animation, au résultat, c'est là, on a une autre animation, je vais profiter pour faire plus on a une animation, donc vous allez faire des petites séquences d'animation de 10, 20 secondes, et ensuite avec le lycée Camtasia, vous allez agencer, je pense que ça serait pour une prochaine fois, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, de partager avec vos amis, de commenter, de mettre des petits pouces bleus, on se retrouve à la prochaine.